Salut, je m'appelle Léo et j'ai 29 ans. Partout dans le monde, on entend parler de crise migratoire, de réfugiés, des sans-papiers, etc. Mais ici, on ne va pas se lancer dans une énième enquête sur les politiques pro ou anti-migrants. On va plutôt aller à la rencontre de jeunes qui vivent ici illégalement. Ici, c'est Genève, la ville la plus cosmopolite de Suisse. Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu au moins un tiers d'étrangers à Genève. Aujourd'hui, on dit 40%. C'est une soi-disant terre d'accueil, mais il y a une partie de la population qui vit cachée. C'est les sans-papiers, sans permis de séjour. À Genève, ils sont environ entre 8 et 13 000. On va essayer de comprendre comment ça se fait, comment on vit caché et qui sont ces gens. Déjà, c'est quoi un sans-papier ? C'est un étranger qui séjourne en Suisse sans permis, sans statut légal, un clandestin. Parfois, on les confond avec les demandeurs d'asile, qui eux obtiennent un permis provisoire dans l'attente d'une décision. En Suisse, il y a environ 100 000 sans-papiers. Et proportionnellement, Genève en aurait le plus. Il y a environ 27 sans-papiers pour 1 000 habitants. Là, je rencontre Younes au centre-ville. Il a 27 ans, il est tunisien et ça fait plus de 10 ans qu'il vit ici. Aujourd'hui, sa situation est plutôt chaotique. Il accepte de me parler, mais nous demande de cacher son visage. En bref, il m'explique, s'il se fait choper par la police, il risque l'expulsion directe. Qu'est-ce que ça implique concrètement, dans la vie de tous les jours, ici à Genève, de vivre sans-papiers ? Tu te sens vraiment différent des autres. Tu n'es pas un citoyen, en fait. Ça a un impact sur la santé, surtout. Tu maigris, tu perds les kilos, tu perds même les cheveux. Tu stresses, tu bois beaucoup de café. Si quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'es pas à l'aise, tu as peur, tu es un peu paranoïaque, on va dire. Et ça, voilà, le fait de ne pas avoir deux papiers, c'est un peu un obstacle pour une vie stable. En fait, c'est comme une présent, tu ne peux rien faire, en fait. Mais moi, ça m'implique le courage, au contraire, ça me renforce jour après jour. Je crois que c'est important de comprendre comment est-ce qu'on devient sans statut légal, sans papiers. Il y a trois façons. La première, c'est d'arriver ici clandestinement avec un visa de touriste qui est arrivé à échéance. Ça, c'est environ 60% des sans-papiers. Ensuite, avoir un permis B ou C qui n'est pas renouvelé. Ça, c'est environ 20%. Et les 20% restants, c'est ceux qui se font refuser l'asile. Bon, avant d'aller plus loin, il faut d'abord capter qui sont ces sans-papiers qui vivent à Genève. Pour être le plus complet possible, on va poser la question à deux experts. Denis et Fiona Imader, de l'université de Neuchâtel, qui a co-écrit une des rares études sur les sans-papiers en Suisse, et Alessandro De Filippo, du collectif de soutien aux sans-papiers. Qui sont les sans-papiers à Genève ? Par définition, les sans-papiers n'existent pas. Il n'existe pas le ou la sans-papiers. Les profils sont très, très diversifiés. Et ça change aussi un petit peu d'un canton à l'autre. On parle majoritairement à peu près trois quarts de femmes. Dans les origines, on a pas mal Amérique latine, ça c'est clair. Comme Bolivie, Brésil. On a aussi Europe du Sud-Est, donc les Balkans. Et sinon, pour les pays asiatiques, plutôt des Philippines, et plus récemment de Mongolie. Il y a aussi des personnes arrivant de pays africains. D'Afrique du Nord, et relativement peu de personnes qui viennent aussi d'Afrique subsaharienne. D'accord. Dans quel domaine est-ce qu'ils travaillent ? À peu près pour le trois quarts des personnes, dans ce qu'on appelle l'économie domestique. Les ménages, les gardes d'enfants, les accompagnements de personnes âgées, malades. Ces personnes qui sont là, elles ont droit à aucune forme d'aide sociale, rien du tout. Si elles sont là, c'est qu'il y a du boulot. À Genève, les études disent que 90% des sans-papiers travaillent, et même que la plupart sont diplômés. N'empêche que quand tu n'as pas de papier, ta simple présence sur le territoire fait de toi un hors-la-loi. Donc, pour beaucoup, c'est le début du jeu, du chat et de la souris. La règle numéro un, il faut toujours être propre, bien habillé. Il ne faut pas marcher en groupe, en tout cas pas avec des autres Tunisiens ou des autres étrangers. Bon, j'y vais en discothèque, mais avec des amis à moi, des amis qui sont suisses. Et puis, il y a beaucoup d'endroits à éviter aussi. En la gare, tu ne dois pas t'arrêter. Quand il y a une bagarre qui éclate, il ne faut pas se mêler. Sinon, il ne faut pas aller dans des festivals où il y a beaucoup de police. Parce qu'automatiquement, pour un nord-africain, un maghrébin, soit il vend du hachiche, soit il vient faire les poches, il vient voler. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter ces endroits. Il y a un cliché populiste qui tend à penser que les étrangers, en particulier les sans-papiers, seraient plus enclins à la délinquance que d'autres personnes. Dans le domaine des sans-papiers, on se rend plutôt compte qu'il y a plutôt moins de délinquance. Parce que les sans-papiers sont toujours à l'affût de ne pas se faire repérer. Ils savent très bien que s'ils s'y sont attrapés, on peut les renvoyer du jour au lendemain. Ils savent aussi qu'ils perdent toute chance de jamais pouvoir obtenir une régularisation. Il y a peut-être un domaine où c'est un tout petit peu différent. C'est dans les centres d'hébergement collectifs pour requérants d'asile. Il y a parfois des réseaux de deals, de rues. Et c'est clair que des personnes déboutées qui ont peut-être peu de choses à perdre, il y a des personnes qui peuvent tomber dans le panneau et qui veulent se faire de l'argent vite. Ça existe. Là, on va aller voir Léotrim, un jeune kosovar de 25 ans qui est ici depuis quelques années, qui travaille dur pour faire de l'argent, envoyer à la famille, etc. Il est arrivé en Suisse à 18 ans clandestinement et en payant un passeur 4 000 francs pour le trajet. Aujourd'hui, il bosse comme échafauder et il attend une réponse à sa demande de régularisation. Tu faisais déjà ça avant de venir en Suisse, les échafaudages ? Non. Tu as appris ici ? Oui. C'est quoi les études que tu faisais ? J'ai fait pour les comptables, la fidélcieur, mais j'ai arrêté en métier. Trop de mathématiques ? Oui. Le week-end, quand tu as fini le travail, est-ce que tu sors ? Comment ? Oui, oui. Avant, j'ai sorti plus de fois, mais maintenant j'ai arrêté un petit peu. Parce qu'il y a des problèmes aussi au Kosovo, il faut aider un peu plus. Qu'est-ce qui a été un peu le plus difficile pour toi ? Toujours la famille, ça te manque la famille, pour moi ça fait 7 ans. Parce que tu retournes des fois là-bas pour des vacances ? J'étais juste une fois, pas triste. Il est très discret sur le sujet, mais il a eu des problèmes avec son ancien taf. Il était payé moitié moins que ce qui est prévu par sa convention collective de travail. C'est ce genre d'abus qui pousse certains syndicats à être très actifs dans la défense des travailleurs sans statut légaux. On a été voir l'un d'eux qui va nous en dire un peu plus. On utilise ces travailleurs comme, en gros, de la chair à canon, je suis désolé de parler comme ça. Puis de l'autre côté, on leur nie leurs droits, puis on les expulserait de Suisse. Donc il y a un vrai problème. Donc l'EUTRIM, il se retrouve dans cette situation, donc il y a une demande de régularisation, des demandes en justice, mais en ce qui nous concerne, on considère que l'EUTRIM a fait l'objet d'abus, de l'usage de sa force de travail, et on pense qu'il était très précarisé, et qu'aujourd'hui, il mériterait, remeriterait, c'est pas mon prime mérite, mais on devrait pouvoir le régulariser. Bon, on l'a compris. Les migrants viennent ici pour plein de raisons. Certains demandent l'asile, d'autres restent illégalement, et travaillent au noir ou au gris pendant des années. Ce qu'il faut comprendre ici à Genève, c'est la différence avec le reste de la Suisse. Il y a eu beaucoup plus de régularisations. C'est que l'atmosphère ici est particulière. La présence des sans-papiers n'est pas un tabou. Entre 2017 et 2018, il y a eu plus de 1500 régularisations à Genève. Ce record s'explique par l'opération Papyrus, un programme pilote de régularisation de travailleurs sans-papiers, installé et intégré depuis longtemps à Genève. Tout ça, ça a été rendu possible par l'accord de la Confédération, la collaboration du gouvernement Genevois et sous l'impulsion des associations et des syndicats.